Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Comment imaginez-vous la maison de vos rêves ? En bois, en pierre, sur trois étages ou de plein pied ? Une chose est sûre, elle sera forcément dans le Finistère. Après le boom des maisons néo-bretonnes à la fin du XXe siècle, quelles sont les tendances de l'habitat breton aujourd'hui ? Pour nous éclairer sur le sujet, nous accueillons en plateau Jacques Félep. Bonjour. Vous dirigez la société d'expression architecture à Brest. Votre rôle, c'est de mettre en lien le public avec des architectes pour que leurs projets de construction soient au plus près de leurs rêves. Est-ce que les maisons vraiment personnalisées, les maisons dites d'architectes, sont devenues plus accessibles qu'avant ? Enfin, qu'on ne se l'imagine en tous les cas. Contrairement aux idées reçues, les maisons d'architectes, les maisons personnalisées, sont moins chères que les maisons ordinaires. On verra ça avec vous tout à l'heure. En plateau également, Erwann Quintero. Bonjour Erwann. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller client dans l'entreprise de peinture Dexy à Brest. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est la grande nouveauté, peut-être en termes de couleurs, cette année, côté peinture ? Alors, en termes de couleurs, les couleurs varient en fonction de chacun. Chacun a des goûts particuliers. Aujourd'hui, ce qui se voit énormément de plus, c'est plutôt des nouveautés au niveau des produits. Des matières ? Des produits qui assainissent l'air, par exemple. Aujourd'hui, on va de plus en plus avoir des produits qui respectent l'écologie et l'environnement. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il y a des nouveautés. Vous nous en dites plus tout à l'heure, de toute façon. En plateau également, Marcel Kivigère. Bonjour Marcel. Bonjour. Et aujourd'hui, vous nous faites un petit point sur la semaine de la presse à l'école. Oui, la semaine de la presse à l'école qui va se dérouler du 23 au 27 mars. Mais avec le journal d'aujourd'hui, de ce jour, va être distribué en grande quantité dans les écoles. Et pendant toute la semaine prochaine, les écoles vont travailler avec ce journal. Il y aura des rencontres et ils vont travailler sur la une, sur différents cheveux, différents thèmes pour se préparer sur cette presse. Il y a une résonance particulière cette année, suite aux attentats du début d'année. On voit ça tout à l'heure, ce sera dans l'édito. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce vendredi 13 mars. Fin de l'ultimatum. La Calypso va être mise aux enchères. L'association Cousteau devait solder sa dette de 300 000 euros au chantier Pirriou de Concarneau ce jeudi 12 mars au plus tard. Devant le silence de l'association, le chantier Pirriou a demandé la saisivante du bateau, ce qui entraînera la mise aux enchères de la Calypso. Si l'association a évoqué le chantier du Guip à Brest pour la reprise éventuelle des travaux, elle risque pourtant d'être dépossédée très bientôt de son mythique navire. La semaine nationale de l'artisanat débute ce vendredi. L'occasion pour Quimper d'inaugurer le premier festival de l'artisanat en Bretagne. Avec une invitée de choix ce vendredi matin, la secrétaire d'Etat au commerce, Carole Delga. Elle est allée à la rencontre de quelques-uns des 200 exposants présents sur ce salon. On regarde le reportage de Julie Sico. Dans les allées du nouveau parc des expositions de Quimper, Carole Delga, secrétaire d'Etat, part à la rencontre des artisans. C'est vraiment démontré que dans l'artisanat et dans le secteur de la pêche, ce sont des secteurs d'avenir. Plus de 200 artisans sont présents pour ce premier festival. Dans le département, le secteur représente plus de 33 000 salariés et crée 1 000 entreprises chaque année. A côté des cadeaux gourmands, ce boulanger remet aussi une lettre à la secrétaire d'Etat. J'ai joint une petite enveloppe avec quelques mots de ma part. D'accord, c'est gentil. Quelques mots gentils bien sûr. En tant que ministre, j'écoute les gentillesses, les remarques et les récriminations. En temps de crise actuelle, c'est sûr qu'on peut dire que les actions principales verraient surtout le soutien des entreprises sur le plan de leur financement au travers des banques qui ont du mal à remplir leur rôle sur l'artisanat et le commerce. Plus loin, sur ce stand de coiffure, la préoccupation c'est l'apprentissage. Car si l'artisanat est la première entreprise de France, elle ne doit pas oublier de former les artisans de demain. Aujourd'hui, dans le Finistère, 20 centres de formation prennent en charge les plus de 2200 apprentis. Mais l'apprentissage a toujours mauvaise presse. On a parfois du mal à changer les mentalités à ce niveau-là. Pourtant, il y a vraiment des métiers qui recrutent, comme la coiffure, la mécanique, l'alimentaire. C'est vraiment des métiers qui recrutent et c'est parfois dommage que ce ne soit pas plus mis en valeur l'apprentissage. Si l'apprentissage et l'artisanat manquent encore de reconnaissance malgré la créativité et l'innovation, le gouvernement ne perd pas de vue ce secteur et tente de son côté d'aider les entreprises à former les apprentis. Nous avons pu voir quand même depuis maintenant six mois une reprise des inscriptions sur les secteurs de l'apprentissage. Donc le doublement de l'aide dans les petites entreprises, la simplification aussi des démarches administratives, également des conditions d'accueil, sont des sujets qui commencent à porter leur effet et à vraiment démontrer que l'artisanat, l'apprentissage, ce sont des voies d'excellence. 15 000 entreprises sont artisanales dans le département et si le secteur reconnaît l'engagement de l'Etat en matière d'aide, il attend aussi avec impatience la mise en place de la simplification administrative, attendue pour le 1er mai. Voilà, et à noter que le festival de l'artisanat se tient au parc des expositions de Pennevillard à Quimper jusqu'au lundi 16 mars. Les algues, une mine d'or pour la région. De l'alimentaire aux produits de beauté, elles sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. La région s'y intéresse de près avec la mise en place du programme Brésalgues, lancé il y a deux ans. Les acteurs de la filière se sont réunis cette semaine et Camille Pochet les a rencontrés sur une plage de l'Empol-Pleu-Razel. Récolter des algues le long de la rive, c'est une activité traditionnelle en Bretagne et le secteur pourrait s'avérer porteur. Pour l'instant, dans la région, ils sont 125 récoltants répartis dans 80 entreprises. C'est une ressource naturelle de la Bretagne quand même, donc c'est important. 5 800 tonnes à pied, plus les 55 000 tonnes en bateau, 60 000 tonnes. On arrive presque à 70 000 tonnes d'algues récoltées en Bretagne, c'est énorme. Depuis deux ans, le programme Brésalgues, lancé par la région, s'intéresse de près à la structuration et au développement de cette filière. Ce qu'on demande au travers du programme Brésalgues, c'est une évaluation de la biomasse parce qu'on a de plus en plus de demandes en tonnage d'algues et il faut qu'on évalue leurs ressources pour être capable de répondre aux demandes des transformateurs. Et ça, on ne peut le faire qu'avec des scientifiques qui seront capables d'être avec nous et de nous dire, oui, cette algue-là, elle met tant de temps à pousser, si on récolte trop, on n'en aura plus. Donc c'est un principe de précaution, mais pour essayer de développer le tonnage et de répondre aux demandes. On aura besoin d'un statut, oui, ça c'est important, on ne l'a pas encore, donc on espère l'avoir pour 2016, vraiment un statut professionnel comme la pêche à pied de coquillage par exemple. De la récolte à la vente des algues en passant par leur transformation, c'est à tous ces acteurs que s'adresse Brésalgues. Ils se réunissent avec une idée directrice, développer le secteur, tout en réussissant à préserver la ressource. On n'a pas encore dimensionné combien nous allions mettre dans les années qui viennent, ça va dépendre aussi des projets des uns et des autres, et vraiment le programme Brésalgues a vocation aussi à recenser ces différents programmes et accompagner et à permettre la décision publique la meilleure. En France, on importe 70% des algues qu'on consomme, donc il y a vraiment un levier très important, et ça ne peut pas être durable si on continue de les importer. Ces algues de rive ne sont pas les seules à terminer dans nos assiettes ou dans nos cosmétiques, d'autres viennent du large, récoltés par des guémonniers. Et aujourd'hui, on termine notre série sur les élections départementales dans le Finistère. Alors irez-vous voter ces 22 et 29 mars prochains ? C'est l'une des questions que Margot Durand est allée vous poser dans la rue, et apparemment, vous ne vous sentez pas tous concernés. Non, pas du tout, on n'était pas au courant. Oui, je compte aller aux élections. Je crois que j'étais au courant, mais je ne compte pas spécialement y aller. C'est par manque d'intérêt. Évidemment, je pense y aller. C'est important pour moi, quoi. Pas pour moi, non. Je pense que pour tout le monde, c'est important. C'est une des élections où on connaît le moins, fin de compte, les attributions des élus. Je sais que le gros changement, c'est qu'ils sont par binôme. Des conseillers généraux sont utiles ici pour les décisions locales, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les cantines, que ce soit pour la route, l'infrastructure, il y a plein de choses, quoi. Collège, route, aménagement, création de salles multisport. Je ne sais pas ce que gère le conseil départemental. Et au cours des rencontres ces dernières semaines, avec les différents partis du Finistère, nous avons posé trois questions simples aux candidats concernant le budget du département, le nombre de collèges publics ou encore le nombre d'habitants. Mais finalement, ces questions n'étaient pas si simples pour eux. Regardez. 150 ? Je dirais 40. Certainement tout plein. Alors, sur le département, il y en a une quarantaine, je crois. Il y en a 63. Un milliard d'euros. Je l'ai su. Moi, je dirais dans les 5 millions. Je n'en ai pas la moindre idée, mais je l'assume. C'est de l'ordre du milliard. 900 000 ? On est de l'ordre d'à peu près de 990 000, je crois. Un million, pas tout à fait. Je crois que ce n'est pas de l'ordre de 800 000 habitants. Un peu plus de 900 000 habitants. Franchement, moi, je n'ai pas révisé des chiffres. Franchement, ce n'est vraiment pas mon truc. Voilà, et on rappelle que les élections départementales ont lieu ces 22 et 29 mars prochains. Se faire livrer des produits bio et locaux à domicile, c'est possible grâce à l'alternative. C'est un site internet lancé par un brestois il y a deux semaines. Les explications avec Julie Sicot et Margot Durand. Des œufs extra-frais et finistériens. Le produit parfait pour Benoît et il a trouvé son bonheur chez un producteur de la Roche-Maurice. Des œufs qui seront ensuite vendus sur le site internet de Benoît, l'alternative, où l'on ne trouve que des produits locaux. Tous les produits sont ou transformés ou produits dans le finistre. Il y a une vingtaine de producteurs qui travaillent avec moi. Et donc à peu près la moitié que je vois toutes les semaines pour pouvoir suivre un peu ce qu'ils font, voir les nouveautés de produits qu'ils veulent intégrer. Dans cette ferme, on produit des œufs, des fraises, mais aussi de la confiture ou des pâtés de volaille. Le local est un vrai argument marketing. Aujourd'hui, on se pose quand même beaucoup de questions sur d'où viennent les aliments et comment ils sont fabriqués. Donc si aujourd'hui, on travaille en local, je veux dire, quelqu'un qui commande des produits à Benoît, s'il a un doute, il n'a pas long à venir chez nous, à vérifier par ses propres moyens, que les œufs sont bien frais, que les poules sont bien ici. Donc oui, je pense que le local, c'est l'avenir. Après la tournée des producteurs, Benoît rejoint son entrepôt et prépare les commandes. Il a lancé son site il y a maintenant une quinzaine de jours, après un an de préparation. Parmi les références proposées, on trouve à la fois des fruits et légumes, du frais, mais aussi des vêtements ou encore des produits d'hygiène. À l'échelle du Finistère, on produit beaucoup de choses, beaucoup de bons produits. On ne peut pas se fournir 100% à l'alternative. Maintenant, je pense que se fournir déjà à 50% au quotidien de produits essentiellement Finistère, ça me semble important, au moins pour l'économie locale. Une fois les commandes préparées, Benoît va ensuite livrer les clients à domicile ou sur leur lieu de travail. Oui, c'est l'alternative pour la livraison. Mais uniquement sur l'agglomération brestoise. Si vous voulez faire construire ou même agrandir une maison, vous avez sûrement de nombreux critères en tête, allant du thermique à l'esthétique. Quelles sont les nouvelles tendances de l'habitat breton ? Nous y répondons aujourd'hui avec Jacques Félep, de la société Expression à Brest, spécialisée dans les maisons d'architectes, et Erwann Quintero, de l'entreprise Dexy Peinture. Est-ce qu'on construit encore ces fameuses maisons néo-bretonnes qu'on a vues fleurir dans les années 60 ? Jacques ? Dans les années 60, l'allée au bretonne est arrivée un petit peu après. Mais je dirais malheureusement, oui. 60-70, c'est ça ? On va rectifier, du coup, soyons précis. C'est quoi ? Les années 70 ? Même 80-90, on voyait beaucoup ces maisons bretonnes. Donc toit en ardoise, mur blanc, granit autour des ouvertures. Voilà, avec des petites descentes de toit pour donner un petit peu un côté original. Alors ça, il y en a beaucoup dans notre département. Aujourd'hui ? Ça se fait toujours, mais c'est vrai que ça se fait quand même de moins en moins. Qu'est-ce qu'ils recherchent les gens aujourd'hui, justement ? Alors là, maintenant, on est plus sur un habitat dont l'esthétique, je dirais, découle des contraintes énergétiques. De plus en plus, les maîtres d'ouvrage, donc ceux qui construisent, sont à la recherche d'un habitat peu énergivore. Et pour avoir un habitat peu énergivore, les lignes simples, peu d'angles, sont préférables. Donc en fait, les contraintes thermiques ont influé sur l'esthétique des maisons ? Tout à fait, et je dirais que c'est une bonne chose. Parce qu'on voit moins de ces maisons néo-bretonnes avec plein d'angles. Parce que moins efficaces, donc des lignes plus pures et énormément de vitres pour faire rentrer la clarté. Est-ce que ces contraintes thermiques ont aussi influé, justement, sur le côté déco-peinture intérieure, Erwan ? Bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve de plus en plus, comme vient de le dire Jacques, c'est qu'on recherche de plus en plus des lignes épurées. On va rechercher à avoir de plus en plus de lumière dans la décoration intérieure, notamment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va chercher à avoir un maximum de blancheurs, par exemple, dans les maisons, pour apporter un maximum de luminosité. Ensuite, on va travailler des ambiances avec quelques pans de mur, avec des teintes soutenues, comme le taupe, le gris anthracite, ce genre de couleurs qui reviennent de plus en plus en ce moment. – Côté matériaux, Jacques, le bois, par exemple, on en parle beaucoup, c'est un matériau qu'on utilise beaucoup… – Alors, vous parlez du bois, donc, non pas pour le chauffage ? – Non, on en parlera aussi après, justement. – Vous parlez bien du bois. – Je me s'accorde tout sur les finis. – Tout à fait, alors on le voit, il y a tout à fait, de plus en plus de maisons en bois, mais également des maisons qui mixent différents matériaux. Le bois associé avec de l'enduit, le bois associé avec du zinc. – Ça va avec tout, finalement, est-ce que c'est qu'on parle ? – Ça va avec tout, voilà, il suffit de bien choisir. Le bois, effectivement, qui pourrait ne pas… sembler ne pas être adapté à la région, l'est pourtant, puisqu'il y a des bois comme le Douglas ou le Ré de Cédar, qui sont des bois qui ne bougent pas et qui ne sont simplement pas affectés par l'humidité. – Malgré l'humidité, malgré le vent, c'est solide. – Voilà, qui sont des bois très durs et qui résistent parfaitement, qui ne demandent aucun entretien. – Mode de chauffage, encore une fois, on touche ici au problème thermique. – Cheminées, poêles à bois, on a vu l'effervescence des poêles à bois quand les gens construisent leur maison. Est-ce qu'ils pensent déjà, j'imagine, à ça ? Les cheminées, c'est un peu fini ? – Les cheminées comme agrément, mais de plus en plus difficilement, parce que maintenant, les constructions imposent une étanchéité à l'air et des foyers ouverts empêchent d'avoir de bons résultats à ce test d'étanchéité. Par contre, on assiste à l'émergence, une forte émergence du poêle à bois pour chauffer la maison. Alors, un poêle à bois comme chauffage central, couplé avec une VMC double flux pour répartir la chaleur dans les différentes pièces, comme chauffage principal, tout à fait. – Alors, est-ce qu'il y a une vraie volonté ? Alors, la question est pour tous les deux d'avoir une maison très personnalisée, différente des autres, de ne pas avoir la maison comme tout le monde, type… Alors, au niveau des cohéros, est-ce que vous ressentez ça de la part de vos clients ? – Bien sûr, aujourd'hui, peu importe les clients, chacun a sa perception de sa maison, chacun a des goûts et des volontés de se démarquer, exactement. Donc, on le voit aujourd'hui, certaines personnes ont travaillé un style plutôt épuré avec un maximum de luminosité, des couleurs assez soutenues sur certains points de mur pour… – Mettre un mur de couleurs, par exemple ? – Exactement, pour rechercher vraiment une ambiance. D'autres, au contraire, veulent du blanc partout pour rester au plus… – Au plus simple. – Au plus simple. – En matière de sol, est-ce qu'il y a des innovations aussi de ce côté-là ? – Des innovations en sol, il y en a beaucoup plus en peinture, je vais le dire, avec des produits comme le Cap Théo de Chessence, qui est une peinture qui est dépolluante, qui a la particularité, en plus d'embellir un patrimoine, qui vient assainir l'air ambiant. – D'accord. – C'est un système qui est assez… – C'est une nouveauté ? – Pour le coup, c'est une nouveauté qui est assez intéressante, parce que ça permet d'assainir l'air ambiant, donc ce qui est très intéressant pour le… – Ce qu'on a envie aujourd'hui, d'avoir une maison très saine. – Tout simplement. – Est-ce que certaines pièces de la maison sont pensées différemment aujourd'hui, Jacques ? Par exemple, la cuisine, la salle de bain, quelles évolutions il y a eu là-dessus, justement, par rapport aux maisons classiques, aux maisons… – Alors, en fait, la cuisine, effectivement, les formes des cuisines ne cessent d'évoluer. On a eu une période, en même temps que c'est né au Breton, où on avait ces cuisines labos séparées du salon de séjour par un comptoir. Bon, maintenant, on ne voit plus trop. On est plus sur de la cuisine à nouveau fermée, pour éviter… – Ah, donc on referme les cuisines, c'est intéressant. – Alors, on referme les cuisines, mais séparées des pièces de vie par des vitres donnant un petit côté atelier. – Donc on est sur de la transparence, c'est fermé, mais il faut quand même que ça communique, quoi. – Tout à fait, l'habitat, la personnalisation, effectivement, tend aujourd'hui vers cette recherche de transparence, mais à tous les niveaux. cette transparence, cette recherche de maîtriser la construction qui provient, en fait, du fort avènement d'Internet et que tout le monde veut tout un petit peu maîtriser. Et cette recherche de transparence va avec ces nouvelles attentes du maître d'ouvrage. – On va terminer avec le jardin. Moi, je me demandais si le jardin avait une nouvelle place aussi dans la maison. Alors, peut-être côté peinture extérieure, terrasse, pour Erwan. Et avec vous, le jardin, on est très nature. Aujourd'hui, on vient justement vers ces choses, les matières naturelles. Est-ce que la verdure revient plus dans la maison ? Des patios, des choses comme ça se font de nouveau ? – Alors, dans la construction, on essaye effectivement de créer un habitat qui donne l'impression d'être et dedans et à l'extérieur. Et à l'extérieur, si vous voulez parler de ce qui se fait beaucoup, surtout dans la région, c'est les piscines. De plus en plus, on a des demandes pour la réalisation de piscines. – C'est le réchauffement ces derniers temps, peut-être. – Ou alors, plus adapté à la région, j'ai eu quelques demandes là-dessus, en bain norvégien. Alors, c'est très sympathique. C'est un petit bassin chauffé avec un poêle à bois, très agréable, dans lequel on peut aller même en hiver. – À partir de quel budget on peut construire une maison neuve maintenant, avec des architectes ? – Alors, que ce soit avec les architectes ou avec les constructeurs, une maison pour une famille de 4 personnes, il faut compter à peu près 150 000 euros. Pour la construction hors terrain, et on a une maison tout à fait confortable. – Là, on parle de la région de Brest, Finistère, avec le réseau d'architectes. – Voilà, alors après, ça peut monter à plus. – Mais à partir de 150 000 euros. – Oui, et puis là, j'ai construit, par exemple, une maison à un marin-pêcheur du Conquet, une maison à 80 000 euros. – D'accord. – Vous voyez, il n'y a pas de… – Après, voilà, ça s'adapte selon les projets. – Merci beaucoup à tous les deux. On retrouve tous les bons conseils d'Hérouane et de Jacques, par exemple, lors du salon Viving de Brest, où de nombreux professionnels seront présents. C'est 14, 15 et 16 mars, au parc des expositions de la Painfeld à Brest. Un salon que vous retrouvez également à Quimper, mais ce sera au mois d'octobre. Et maintenant, c'est l'édito. – Alors Marcel, vous nous parlez donc de la semaine de la presse à l'école aujourd'hui. Et cet événement qui aura donc une résonance un petit peu particulière cette année, on l'imagine. – Oui, après les attentats de janvier et cette attaque contre la presse, le rôle de l'éducation aux médias est de plus en plus importante au niveau de l'école. L'État s'en est bien rendu compte en essayant de réactiver tous les réseaux qu'il avait et toute l'incitation auprès des enseignants d'utiliser la presse, d'utiliser les médias et de comprendre cet univers médiatique qui pose des questions. Jusqu'où doit aller la presse ? Quel est le rôle des journalistes ? Jusqu'où ils peuvent aller ? Quelle est la place de la caricature en termes de presse ? – Le dessin de presse. Peut-on tout caricaturer ? On l'a bien vu avec Charlie autour des questions. Et aussi, allant plus loin sur la place des médias, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, c'est quoi l'information ? C'est quoi le monde de la rumeur ? C'est quoi la théorie du complot ? Jusqu'où peut-on aller ? C'est quoi une vraie information, une fausse information ? Et il y a une volonté aussi des journalistes que nous sommes de rencontrer, d'aller à la rencontre des jeunes, d'aller dans les écoles, de parler, de témoigner de la difficulté de notre métier, de comment on croise l'information, jusqu'où commence l'information, jusqu'où commence la rumeur, à partir de quel moment peut-on publier ? Je crois qu'il y a un devoir d'information de notre part, d'aller dans les écoles, d'aller à la rencontre de ces jeunes, parce que l'univers médiatique dans lequel ils rentrent est un univers complexe, difficile, et il faut qu'ils comprennent. – Fournir avec beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que des journalistes comme vous, quand vous intervenez dans les écoles lors de semaines de la presse, vous sentez un immense décalage entre justement vous qui travaillez dans un journal et ces jeunes qui ont souvent l'information par des réseaux sociaux ou quasiment uniquement ? – Bien sûr, on se rend compte des fantasmes qu'il y a sur nos métiers, qui sont imaginés et qui ne sont pas notre réalité parfois, et aussi la difficulté des jeunes de comprendre une information et la rumeur. Donc là, il y a un vrai travail de tout le monde, des enseignants, de nous-mêmes, pour essayer de mieux les éduquer. – Des vérifications des sources, etc. – C'est des sujets passionnants. Merci beaucoup. Et puisqu'on parlait de Charlie Hebdo, on va noter qu'un concert de soutien aura lieu à l'espace Léo Ferré de Brest ce samedi 21 mars. Voilà, tout de suite, on passe à la brève de trottoir de Stéphane Leroy qui aujourd'hui s'intéresse au foot. – Vous voyez comment que c'est ? Ça casse avec toi ou quoi ? Je ne sais pas si comme moi, tu as mis un peu toutes les affaires de foot. Moi, j'adore ça. T'as vu le match cette semaine ? Il n'y a eu qu'un match cette semaine. Et quel match ? C'est canon, Brest-Château-Rou, quoi. 3-0 à lundi soir devant 4500 meloux qui se caillaient les meules dans le brouillard. Un truc terrible. Trois buts avec des ciseaux, des machins, des taquets dans ta gueule. Ils sont incroyables. Ça a été le seul match de la semaine qui valait le coup. Parce que bon, après, la Ligue des Champions, on n'ira pas. Ou pas maintenant, demain. Et puis la Coupe de France, sans déconner, la Coupe de France, en gros, réellement, la Coupe de France sert à quoi ? Déjà, pour Stade Brest-Oise, t'es toujours éliminé, t'es toujours déçu. Donc, que t'ailles en 64ème de finale contre Trifouilly-Les Trois-Gamelles ou en finale contre Paris-Saint-Germain, de toute façon, tu l'as dans le cul du cul. Donc, je vois même pas pourquoi on la joue. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une Coupe de France de Brest. Voilà, t'as l'ASB, le Stade Q, éventuellement, l'Étoile Saint-Roger, Stade, bon, et tous les trucs du coin. Hop, tu fais un truc un peu avec Stade Raymond-Chapelle, avec des Kildes Rouges, des Jambes de Chinois, trois merguez sur le barbecue. Avec ça, t'es bien. Tu brandis un truc à la fin, tout le monde est raouette au paddock, super. Et en plus, si tu gagnes la Coupe de France, après, t'es obligé de te dépasser d'aller, je sais pas où, dans des pays euro. C'est même pas qu'ils existent, des pays, des fois, t'as des machins, des trucs paumés, les mecs, ils vont comme ça, ils sont dans des tribunes avec du béton et des militaires autour. Ah oh, ça va pas bien ou quoi ? Ça va pas bien, sans compter le tarif qu'il faut mettre pour aller au Stade de France, là-bas, chez les Margoulins. T'en as au moins pour 205. Si tu comptes le soda pour le petit 3-4 glabousses pour ta gueule, le billet, les retours en train, ben, tu l'as dans... Ouais, bon, tout ça pour dire que je suis mauvais joueur, parce que quand même, contre Rousser, il y a peut-être un truc à jouer. Et en plus, on aurait reçu Gagand en demi-finale. Voilà, on la sévère, parce que le Gagand, ici, on la sévère. De toute façon, la Coupe de France s'en fout, vu que c'est Gagand qui gagne à la fin. Ouais, vivement l'année prochaine. À part ça, nous sommes Charlie, enfin, peut-être. Voilà, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous éclairer sur les nouvelles tendances de l'habitat breton. Merci beaucoup, Marcel. À la semaine prochaine. Nous, on se retrouve lundi, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada